Ce qui est à l'origine des guerres de religion, c'est évidemment l'introduction de la réforme en France avec un certain nombre de Français qui vont être séduits par le protestantisme et par cette réforme de l'Église. Au débat, ce protestantisme est plutôt accueilli favorablement par les rois de France mais à partir de l'affaire des placards en 1534, ce sont des protestants qui vont afficher un peu partout en France des affiches contre la messe. Jusque sur la porte de la chambre du roi va être considéré par François Ier comme un acte de l'aise majesté et c'est à partir de cet acte que la répression contre les protestants va commencer. Une période troublée, traversée par huit guerres, un certain nombre de traités de paix et un certain nombre de périodes évidemment un peu plus apaisées mais comme c'est tout de même une période très compliquée avec beaucoup de personnages, avec des intrigues politiques et évidemment il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 40 ans. Donc on a choisi un parcours qui n'est pas un parcours chronologique mais un parcours thématique. C'est-à-dire que le visiteur va pouvoir de section en section découvrir différents aspects des guerres de religion jusqu'à sa clôture, jusqu'à son dénouement. Ici nous sommes devant une tapisserie qui évoque la bataille de Jarnac qui a eu lieu en 1569. Elle prend place dans l'exposition dans une partie qui est consacrée au début des guerres de religion dans laquelle on explique un petit peu le déroulé de ces guerres avec des prises de villes par les protestants. Une réponse de la part de l'armée royale catholique qui va faire le siège des villes. Donc on a des prises de villes, des sièges et ensuite quelques grandes batailles où les armées se rencontrent. C'est le cas à Jarnac où on voit les troupes catholiques qui s'opposent aux protestants. Alors les catholiques sont repérables parce qu'ils portent des kazakhs rouge ou bleu avec une grande croix blanche dessus et les protestants eux sont plutôt repérables avec une écharpe blanche. Alors cette tapisserie, elle permet d'évoquer un personnage en particulier qui est Louis Ier de Bourbon-Condé qui est le premier chef du parti Huguenot, le parti Huguenot étant représentant les protestants français qui a été tué lors de cette bataille de Jarnac et on le voit sur la tapisserie le moment où en fait on voit qu'il tombe de son cheval et il se rend à ses ennemis et malgré le fait qu'il se soit rendu à ses ennemis, il est abattu d'une balle dans le dos et c'est ainsi que les protestants vont perdre leur premier chef. Nous présentons le Rêtre allemand qui est un cavalier. Nous sommes ici dans une partie de l'exposition qui évoque plutôt l'armement et la tactique lors de ces guerres de religion. Seuls ces Rêtres en fait sont un petit peu justement ces nouveautés dans ces guerres. Ils viennent plutôt des principautés allemandes. Ces Rêtres sont connus pour leurs armures noires en fait, noircies. Ce ne sont pas des armures très fines par rapport à d'autres qu'on peut voir dans l'exposition et surtout ils ont la particularité de combattre aux pistolets. Donc on voit sur le devant du personnage, il y a trois possibilités de mettre des pistolets. C'est vraiment la nouveauté de ce conflit. Parce qu'ils chargent en fait sous le système de la caracole ou du lémation. C'est-à-dire qu'ils sont en rang. C'est une cavalier légère à les Rêtres contrairement à la cavalerie du royaume français qui est encore avec les lances, donc en cavalerie lourde. Donc ces Rêtres vont charger en rang, alignés les uns derrière les autres. Le premier rang va charger en tirant le plus près possible les rangs ennemis en tout cas. Et une fois qu'ils ont terminé de charger finalement, ils repartent sur les côtés et rechargent au trop leur pistolet avant de se remettre au dernier rang et remonter comme ça. Donc on a un système d'escargot finalement, un mouvement d'escargot d'où le nom de caracole. Donc ces mercenaires allemands sont surtout utilisés par armée protestante plus que royale. Et surtout, ils vont ravager le royaume de France aussi bien à l'aller ou au retour. Et ils seront poursuivis par une très très mauvaise réputation et inspireront pas mal de terreur. Ici, nous nous trouvons devant une vitrine qui contient la bourguignotte portée par Anne de Montmorency lors de la bataille de Dreux en décembre 1562. Donc la bataille de Dreux, c'est la première grande bataille de la première guerre de religion. Et Anne de Montmorency était le chef de l'armée royale lors de cette bataille. Donc la bourguignotte, c'est le casque qu'il portait sur le champ de bataille. Et on remarque en fait que cette bourguignotte est percée au niveau de la mâchoire. Il y a un trou qui a été fait par une balle qui a blessé le connétable Anne de Montmorency. Alors finalement, il s'en tire bien, il n'a que deux dents cassées. Mais lors de cette bataille, il est fait prisonnier. Et il va, pour lui, la première guerre de religion s'arrête là, au moment où il est fait prisonnier en décembre 1562. Alors là, on est devant un le pourquoi, une doublure de pourquoi, qui porte les écritures et qui est signée par l'amiral de Columie. Alors l'histoire de ce pourquoi est assez drôle, puisque, enfin drôle entre guillemets, puisque c'est une pièce judiciaire. En septembre-octobre 1562, il y a le siège de Rouen. Le siège de Rouen, c'est les protestants qui sont enfermés dans la ville. Et l'armée catholique et royale fait le siège de la ville. Et l'amiral de Columie, qui était à l'extérieur, va tenter de faire passer un message à Mongoméry, celui-là même qui a en fait blessé mortellement en Bidou, pour l'informer de l'état des trouves catholiques et protestants qui se dirigent sur la ville de Rouen. Et pour faire passer ce message, il va donc l'écrire sur une doublure de pourquoi, donc le pourquoi, c'est le vêtement que portaient les hommes. Malheureusement, la personne qui a porté ce pourquoi a été arrêtée par l'armée royale. On imagine que cette personne a passé un très très mauvais moment et le pourquoi qu'on voit là est bien signé par l'amiral de Columie. Et il nous est parvenu parce que c'était une pièce judiciaire. Donc il a été conservé, il est conservé aux archives nationales et c'est un élément d'une guerre secrète. Alors nous avons réuni sur ce podium les armures des trois frères Valois qui ont régné pendant ces guerres de religion dans une joute à la barrière. Donc une joute à la barrière, c'est un peu comme le principe d'une joute à cheval, sauf qu'on est à pied. Et le but c'est donc de ne pas se donner de coups en dessous de la barrière. Donc cette réunion des trois armures des frères Valois, elle se trouve dans une séquence de l'exposition où on évoque un petit peu le faste de la cour française dans cette seconde moitié du XVIe siècle. Malgré toutes les guerres, il y a des moments aussi où l'on fait la fête, où l'on fait les jeux. Et lors de ces moments, beaucoup voulus par la reine-mère Catherine de Médicis, les parties, les différents clans sont souvent réunis. Ces moments interviennent beaucoup dans des phases de paix et protestants et catholiques de la noblesse peuvent se réunir pour jouter ensemble ou pour danser dans le même bal. Ça peut arriver. Donc sur ce podium, on retrouve les armures du roi François II qui est debout, qui va donc régner à partir de 1560. Lui, il règne très peu de temps puisqu'il meurt à la fin de l'année 1560. Et lors de son règne, il est jeune en fait, quand il prend la succession de son père Henri II, il a 15 ans, et il va être épaulé dans ses décisions politiques par ses oncles qui sont le duc François de Guise et le cardinal Charles de Lorraine. Et puis son successeur, Charles IX, donc son frère, lui accède au trône en 1560. Il n'est pas majeur quand il accède au trône. Et cette fois-ci, c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui va décider de devenir la régente. Charles IX règne jusqu'en 1574 et c'est son frère Henri III qui va ensuite monter sur le trône. Henri III qui est donc derrière moi en train de jouter contre Charles IX. Et Henri III, lui, va connaître un destin assez funeste puisqu'il va être assassiné en 1589 par le moine Jacques Clément dans un climat de tension très important, notamment à Paris, puisqu'on est dans ce qu'on appelle la période de la Ligue catholique à Paris. Et Henri III va donc être assassiné et avec lui va s'éteindre la dynastie des Valois et faire place donc à celle des Bourbons lorsqu'Henri IV va monter sur le trône. Là, on est dans la dernière salle, on clôt l'exposition par un traité qui est très connu, qui est l'édit de Nantes, en fait. C'est un édit qui met fin à ses 36 années de guerre de religion et qui est signé par, avec, il part, Henri IV, deux protestants et son secrétaire à Nantes. Nantes étant la dernière ville ligueuse qui se rend à Henri IV. Donc Henri IV, en 1589, quand il monte sur le trône, en fait, n'est pas reconnu par la plus grande partie des nobles qui sont catholiques et ligueurs. Et il va devoir partir à la reconquête de son royaume pendant près de huit ans. Donc il part d'abord à la reconquête de son royaume par les armes, en tentant de gagner les villes qui sont ligueuses et les ligueurs à sa cause. C'est des grandes batailles, d'Ivry, d'Arc. Mais il se rend compte, finalement, que ça ne sera pas possible parce qu'il n'arrivera pas à rassembler tout le monde autour de sa personne. Donc il va entreprendre des actes politiques. D'abord, il va se convertir à la religion catholique en 1593. Puis il va se faire sacrer à Chartres en 1594. Alors, pourquoi Chartres ? Parce que Chartres est une ville où il peut rentrer. Reims, en 1594, est une ville ligueuse et il ne peut pas se faire sacrer à Chartres. Et puis, en 1595, il reçoit l'absolution du pape qui l'avait excommunié, qui ne le reconnaissait pas, donc comme roi catholique et roi de France. Donc, une fois que tous ces événements ont lieu, les ligueurs vont peu à peu se rassembler ou se rallier à Henri IV, parfois volontairement, parfois en négociant leur ralliement. Donc, il va payer par des pièces sonnantes et trébuchantes leur ralliement. Et le dernier à se rendre est le duc de Mercœur, qui était le beau-frère du roi Henri III, qui était gouverneur de Bretagne, d'où le fait que cet édit soit signé à Nantes, donc que vous trouvez là. Et cet édit n'est pas sorti de nulle part, puisque ça a été deux ans de négociations avec le roi et les protestants, car les protestants, quand ils ont vu le roi Henri IV se convertir, ont été relativement inquiets de leur devenir dans le royaume. Donc, ils négocient directement avec le roi. Et ils arrivent à ce traité, qui est un peu une synthèse de sept traités qui avaient été signés auparavant pendant ces guerres de Roi Lusion. Donc, ça met donc fin à la guerre civile. Ça protège quand même les protestants, puisque ça leur donne des garanties religieuses, la liberté de culte et de conscience, des garanties politiques et des garanties juridiques. Ils obtiennent des places fortes, des lieux pour exercer leur culte. Et puis surtout, ils peuvent entrer dans l'administration royale, occuper des charges publiques, sans prêter le serment de catholicité. C'est la fin des guerres. C'est le début de la restauration de l'autorité monarchique. C'est un moment de paix. Ce traité est plus ou moins bien reçu par les catholiques, et plus ou moins bien reçu par les protestants. Mais finalement, il est adopté par plusieurs parlements, parfois avec plusieurs années de décalage. Mais il sera adopté en France et permettra aux citoyens protestants de vivre relativement sereinement dans le royaume de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada